Le cerf-volant qui est derrière moi, c'est un cerf-volant photographique. C'est un dispositif que j'ai construit et utilisé pour ma partie pratique de mémoire. Mon souhait, c'était de réunir ces deux approches techniques autour d'un projet artistique, qui est la série que j'ai réalisée, le sport à Ludu, de rochers et de cendres, pour parler du paysage qui a disparu suite aux incendies de 2022 dans le parc national d'Armonique-des-Maudarais, dans le Finstère. C'est une approche qui vient témoigner de la brûlure de ce paysage, de la disparition d'un paysage pour en révéler un nouveau. J'ai voulu parler des stigmates qui se sont révélés. L'appareil que j'ai utilisé et qui est fixé sur ce dispositif, c'est un appareil photo-alentique. Pour conserver une bonne qualité d'image, tout en ayant une légèreté, j'ai fixé ça dans un sens stabilisateur, qui va mener à des aléas. En fait, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. C'est quelque chose qui m'a intéressé dès les premières photos. Ce qui m'a le plus intéressé, sur le même pédicule, je pouvais avoir des photos très floues, des flous de rotation, de mouvements, donc ça fait des choses assez graphiques. Donc j'ai présenté trois types d'impressions. Donc une impression avec toutes les densités, une impression plus claire en portant des grilles, et une impression très claire avec des grilles claires jusqu'au blanc. Donc à chaque fois, des nuances qui se restreignent, qui sont plus réglides. Et pour parler de l'effacement de ce paysage-là et de la réinterprétation aussi d'un nouveau paysage, l'appareil pouvait se déclencher à d'autres moments que les moments en souhaités, lors de chocs, de chutes, mais aussi le déclencheur qui est dans la poche et qui déclenche à des moments en souhaité, lorsqu'on plie la jambe. Et donc c'est l'équipage, les personnes qui manipulent, qui sont photographiées. Donc il y a aussi une émancipation du cadre, du contrôle du cadre, et un choix juste du déclenchement en fait. Donc ça c'était une nouvelle pratique, une nouvelle approche dans la photographie. C'est ne plus voir ce qu'on photographie, le juger, le jauger en fait. Et ça c'était quelque chose d'assez fort dans ce projet.